Le problème d'insertion dans le milieu professionnel. Qui donnent accès à certaines professions comme magistrats, avocats, ne sont pas régulièrement organisés. Et c'était l'objet de notre présence aux assises de la justice pour interpeller l'opinion sur, et également le président de la République et les autorités, sur le fait que, par exemple, pour le barreau, ma madame, le concours pour être avocat, la dernière session du barreau remonte à 2020. Donc, 2020-2024, le faculté de droit de l'université dit produire, ce n'est pas seulement l'option que nous avons. Dans le regroupement, nous, on n'est pas seulement attiré sur le recrutement de fonction publique ou l'organisation de concours. Parce que nous, nous avons aussi l'insertion de l'Eugénie. Mais, par rapport à l'échange que vous avez fait aujourd'hui, par rapport à l'Assemblée nationale, le règlement intérieur du BESAM, c'est-à-dire qu'on a bien dit ou qu'on a bien dit, c'est-à-dire qu'on a prévoir la création, le recrutement d'assistants parlementaires. Le recrutement d'assistants parlementaires ne peut pas être parmi les diplômés de la faculté de droit ou de la faculté d'économie. Actuellement, il y a 15 assistants parlementaires et qui ne sont même pas affectés à des députés, mais qui sont affectés à des commissions. Alors qu'on sait que le travail parlementaire, c'est-à-dire qu'on doit être outillé en tant que parlementaires. On ne demande pas à un député d'être instruit. Le député ne peut pas être dit. Donc, si on accepte que le député ne peut pas être dit, on doit mettre la main à la patte pour que chaque député puisse avoir un assistant parlementaire à son chevet pour qu'il puisse diminuer l'activité parlementaire.